Cette étudiante à Grenoble fait partie des 80 personnes qui ont pris rendez-vous ici aujourd'hui. J'ai pris un rendez-vous à Voiron et j'ai découvert ça par mail hier. Et les résultats allaient plus vite ici. Et du coup j'aimerais bien avoir les résultats plus vite. Du coup j'ai laissé mon rendez-vous à Voiron et je suis venue là. Ce centre de dépistage provisoire de la Covid est installé sur le campus de Saint-Martin-d'Air depuis lundi à la demande de l'Agence régionale de santé. Il s'adresse aux étudiants et aux personnels de l'université qui représentent 60 000 personnes. Pour effectuer les tests, le personnel de l'hôpital ne suffit pas. Il est difficile de faire sortir les infirmières des services. On avait besoin d'un renfort et les étudiants en santé étaient un personnel tout à fait adapté. Donc on les forme d'abord au CHU, au contact des infirmières et des internes en pharmacie et en médecine préleveurs. Et ensuite ils viennent ici à l'UGA pour faire le travail. Huit étudiants en cinquième année de pharmacie se relaient en binôme chaque jour. Une expérience toute nouvelle car pour la plupart, ils n'étaient pas en contact avec des patients. On a eu une formation par la médecine du travail de l'hôpital qui a l'habitude d'elle de réaliser les tests sur le personnel hospitalier. Donc c'était une formation de deux heures avec une infirmière. Et puis après on a été mis dans le grand banc. Les prélèvements réservés à la population universitaire sont uniquement sur rendez-vous jusqu'à mi-octobre.